bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va pas en fait ça va pas et c'est pour ça que je choisis de faire cette petite vidéo pour essayer d'en calmer quelques personnes voilà surtout madame ingrid madame ingrid sachez que au début c'était marrant que vous puissiez faire des courses pour 50 euros pendant 15 jours c'était bien marrant j'ai bien rigolé voilà mais là je me promène sur les autres chaînes et qu'est ce que je vois que madame ingrid fait des courses pour 70 euros le mois madame ingrid chez les uns fait des courses pour 60 euros le mois madame ingrid chez d'autres fait des courses pour 50 euros la semaine madame ingrid en fait raconte n'importe quoi sur toutes les chaînes de retour de course et surtout c'est toutes les chaînes de retour de course le clair où elle vante l'enseigne aldi soit soit mais moi j'ai envie de vous dire madame ingrid même si vous ne regardez pas des vidéos ce genre de vidéo vous regardez que les retours de course vous regardez pas les autres trucs voilà donc pourquoi si vous aimez tant aldi si vous faites des courses pour 60 euros la semaine alors que vous êtes 5 5 personnes 5 personnes même même avant l'inflation je faisais pas 60 euros le mois pour pour trois même avant l'inflation alors maintenant donc madame arrêtez de raconter des mythos arrêtez de troller je vous ai vu déjà sur plusieurs chaînes et puis moi j'ai des petits oiseaux qui viennent me donner des captures d'écran qui vous voit dans d'autres chaînes en train de raconter du caca d'accord voilà et ce qui m'a poussé à faire à faire cette vidéo c'est que cette dame là elle ne me connaît de nulle part et elle ose me juger hier soir donc on est mercredi hier soir madame ingrid a spammé ma vidéo en me laissant six commentaires je les compte un deux trois quatre cinq six 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 commentaires au début ça allait mais après elle a commencé à déconner voilà heureusement heureusement que je filtre les commentaires et que personne ne les voit mais moi j'ai fait une capture j'ai fait une capture et sur les six commentaires je crois que j'en ai signalé à youtube trois commentaires voilà parce que madame ingrid vous ne me connaissez pas donc moi je ne tolère pas comme traite de goggle et comme traite de fainéante voilà vous connaissez rien à ma vie juste ce que je veux bien faire paraître quand je fais des vidéos voilà donc je travaille peut-être pas enfin je dirais même je ne gagne pas de salaire mais je travaille je travaille gratuitement je travaille gratuitement pour ma famille je fais le ménage je fais la cuisine malgré tout oui madame ingrid c'est pas parce que vous me voyez acheter une boîte de raviolis ou une boîte de cannelloni ben on mange pas à trois toute la semaine pour dans cette boîte donc je fais il faut bien que je fasse à manger si vous regardez bien mes autres vidéos vous regardez que je cuisine je fais des recettes voilà donc madame ingrid je suis loin d'être fainéante je sème mes légumes je sème je plante j'arrose mes légumes pendant toute la saison où on peut le faire pour faire mes légumes moi même pour faire mes conserves moi même donc quelqu'un de fainéant ne fait pas ça parce que travailler la terre c'est dur ah oui c'est dur je fais le ménage je fais la lessive je cuisine je fais les courses je fais le docteur je fais la psychologue et tant d'autres choses mais j'ai pas de salaire donc si parce que j'ai pas de salaire je suis une fainéante je suis une fainéante parce que j'achète une boîte de raviolis je suis fainéante parce que je ne congèle pas les bananes pour faire des tartes plus tard ah bah dis donc qu'est ce que je dois dire de ceux qui passent leur vie comme vous madame Ingrid ben oui parce qu'apparemment vous malgré vos 4 enfants pardon vous avez le temps de troller sur youtube moi j'ai pas le temps de troller sur youtube j'ai déjà du mal à répondre aux commentaires qu'on me laisse d'accord voilà donc madame Ingrid sachez que j'ai signalé vos commentaires à youtube et je vous ai bloqué de ma chaîne c'est à dire qu'à partir de maintenant vous pouvez regarder mes vidéos mais vous ne pouvez plus écrire votre venin voilà et maintenant pour les autres je vais lire les commentaires qu'Ingrid m'a laissé 6 j'ai été gâtée cette fois-ci j'ai été gâtée 6 commentaires premier commentaire même pas bonjour ni au revoir ni rien elle commence comme ça faut faire maison moi c'est ce que je fais gratin dauphinois cassoulet maison lentilles saucisses maison et ainsi de suite et ça reste moins cher oui parce que madame Ingrid ne sait pas écrire non plus voilà premier commentaire avec un emoji sourire voilà deuxième commentaire même pizza maison je fais depuis 2021 depuis 2021 j'achète plus de conserve et plat prêt au surgelé et encore l'émoji moi j'achète pas de plat surgelé non plus moi à part la boîte de ravioli ou de cannelloni voilà c'est tout bref troisième commentaire ça dépend comment tu les prépares aussi car mes enfants adorent quand je fais quoi donc madame quoi donc quand vous faites quoi et ça dépend de quoi et là elle a commencé à s'énerver parce qu'elle marque quatrième commentaire gogol tu congèles les bananes et tu fais tarte ou autre je suis espère ce que je vais vous dire c'est pas une erreur que je fais de langage c'est comment c'est marqué et là qu'elle a fini sa phrase et elle a fini ce qu'elle avait à dire elle met pas de point elle a mis partout sauf là voilà donc là elle me traite de gogol parce que j'ai dit que j'achetais plus de bananes voilà elle sait pas si j'ai de la place au congélateur elle sait pas si j'ai envie de faire une tarte à la banane voilà j'ai peut-être j'aime peut-être pas les bananes cuites enfin c'est bizarre en fait parce que comme on fait pas comme elle elle critique donc je suis gogol cinquième commentaire fait maison merde point depuis le début alors que j'ai acheté qu'une boîte de cannelloni mais depuis le début elle me dit qu'il faut que je fasse maison mais il faut que je fasse maison quoi ? les cannelloni ? il faut que vous me laissiez six commentaires pour me dire qu'il faut que je fasse les cannelloni maison ? spam harcèlement et j'en passe sixième commentaire fait les cannelloni maison ? merde il faut juste viande hâte je sais pas elle a voulu peut-être dire hâché sauce tomate et cannelloni frais merde grosse fainéante grosse fainéante ah ben madame Ingrid moi je vous inviterais bien à venir passer une journée chez moi pour voir tout ce que je fais surtout en ce moment en hiver moins mais surtout en ce moment venez voir ce que je fais venez voir et là avec trois émojis qui rigolent enfin qui sourient les émojis qui sourient ça pour moi c'est foutage de gueule tout simplement je vais afficher parce que j'ai capturé j'ai fait une capture je vais afficher peut-être ceux qui me regardent depuis un téléphone ou une tablette peut-être qu'ils vont voir en tout petit mais ceux qui me regarderont sur un ordinateur pourront voir voilà au début c'est marrant mais après on n'est pas là pour se faire traiter de gogol on n'est pas là pour se faire traiter de fainéante grosse fainéante alors que les gens ne nous connaissent pas vous ne savez pas ce qu'on fait de notre journée vous ne savez pas vous savez juste ce qu'on achète parce qu'on choisit de montrer voilà vous ne savez pas enfin si vous savez ceux qui me connaissent savent que j'aime pas cuisiner donc moi je préfère passer 4 heures dans le jardin à désherber et à faire le jardin que passer 4 heures en cuisine donc ça n'a rien à voir avec être fainéante ou pas fainéante on a tous des priorités dans la vie la cuisine pour moi ce n'est pas une priorité je peux aussi bien manger des plats faits maison comme je peux aussi bien manger des plats des plats industriels ça ne me dérange pas en fait voilà bien sûr comme je ne travaille pas j'essaye de cuisiner un max maison voilà c'est tout je fais ce que je peux avec le peu de connaissances que j'ai voilà donc si je fais cette vidéo même si je sais que Dame Ingrid ne va pas regarder c'est un peu pour vider mon sac j'ai besoin d'en parler en fait j'ai besoin d'en parler et j'ai besoin que les abonnés tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo se rendent compte que c'est facile de critiquer derrière un écran mais qu'en fait il faut faire attention à ce qu'on dit parce que les paroles peuvent faire mal en fait ça va depuis que je fais des vidéos je me suis beaucoup endurcie ça va ça m'a juste foutu un petit peu le moral dans les chaussettes hier soir mais ça va ça va mais ce genre de commentaires chez quelqu'un d'autre peuvent faire beaucoup de mal et les gens ne se rendent pas compte donc Madame Ingrid vous qui êtes maman de cinq enfants aimeriez-vous qu'on vous parle comme ça aimeriez-vous qu'on parle comme ça à vos enfants j'ose parler de vos enfants parce que c'est vous qui avez commencé à parler d'eux donc j'ose aller dans le même sens moi depuis que je suis maman je mesure tout ce que je dis parce que je me rends compte que j'aimerais pas qu'on parle sur une certaine façon à mes enfants en fait c'est quand on est parent qu'on se rend compte et on change notre façon d'être donc dites-vous les propos que vous tenez comme ça aux autres un jour quelqu'un va parler comme ça à vos enfants et je pense que ça va pas vous plaire mais comme on dit c'est le karma et comme on dit la roue tourne voilà donc madame Ingrid continuez à regarder mes vidéos moi je vais continuer à acheter des cannellonis parce que mon fils les a bien aimés et les raviolis aussi et peut-être madame Ingrid peut-être que quand j'irai faire mes courses j'achèterai même un plat surgelé oh madame Ingrid un plat surgelé des lasagnes surgelés ouais 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 je crois que je vais faire ça et même et même j'ai envie de toutes les semaines acheter un plat préparé différent juste pour moi un petit truc parce que le jour où je vais le manger je vais penser à vous madame Ingrid ouais et je vais moi-même dire ah la la gogole si tu savais comme c'est bon espèce de gogole oh ça c'est une bonne idée oh ça m'est venu comme ça c'est une bonne idée voilà donc les amis je suis désolée j'ai essayé de ne pas être vulgaire j'ai essayé de rester calme la vidéo il fait 15 minutes quand même mais c'est pas grave ça change un peu il faut que je fasse regarder j'ai là à côté de moi j'ai ouvert pour voir si tout y était mais j'ai fait une petite commande témue regardez il faut que je fasse le hall témue donc voilà les amis je ne vais pas clôturer cette vidéo comme d'habitude du genre si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas je m'en fous en fait je m'en fous je m'en fous que vous vous abonnez ou pas de toute façon je m'en fous là dans cette vidéo en tout cas donc les amis je sais que la plupart qui vont regarder cette vidéo je sais que vous êtes des gens bienveillants mais pour les autres mais pour les autres pensez à ce que vous dites dans les commentaires aux autres personnes les mots certains mots peuvent faire plus mal que des actions voilà sur ce je vous fais des gros bisous et à dimanche pour un retour de course spécial dédicace à Ingrid Dimanche merci 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 merci